et le volatile j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve avec une recette simple facile rapide une recette que vous pouvez utiliser ou vous pouvez consommer soit plus petit déjeuner soit plus déjeuner soit plus dîner ça passe partout donc c'est ma purée d'avocat comme on appelle généralement au cameroun ou encore salade d'avocat dont je vous laisse avec les ingrédients les 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 ingrédients sont assez simple et donna l'avocat on a là des concombres des tomates cerises et on a une échalote en petits morceaux on a quelques feuilles de persil de l'ail de la joie de l'union en poudre c'est facultatif du poivre un petit citron ou du vinaigre de l'huile d'olive et je rajoute également les oeufs et du miel que je vais présenter là maintenant donc on va commencer par faire déjà notre vinaigrette je vais commencer par presser mon citron bien entendu vous pouvez remplacer le citron par le vinaigre comme vous voulez et je vais venir ajouter tout le tout les et toutes les épices là sel ou non gingembre mais je rappelle que c'est facultatif donc de base vous pouvez faire sans ces épices c'est juste que moi je voulais un peu de saveur dans ma salade donc j'ai ajouté cela tout ça et maintenant je vais ajouter une pincée une petite pincée de miel pour voilà pour apporter un peu de je sais pas comment dire de saveur non pas de saveur de goût donc ensuite j'ajoute mon huile moi j'ai pris l'huile d'olive bien entendu vous prenez ce que vous voulez et on va venir mélanger le tout tout simplement aussi simple que ça bien entendu si vous voulez vous ajoutez la mayonnaise moi je préfère manger comme ça la mayonnaise sera plus blanche et plus voilà plus onctueuse mais moi ça me va comme ça donc on va composer notre salade je vous ai pas nié l'étape de découper tout ça donc on va mettre tout ça dans un saladier en ce qui concerne les légumes également vous prenez ce que vous voulez pour composer votre salade quoi mais la base c'est l'avocat donc on va tout verser comme protéines j'ai ajouté des oeufs vous pouvez mettre du thon de la sardine bref vous faites à votre sauce et à votre sauce et vous pouvez également ajouter à la place de l'échalote l'oignon et qu'est-ce que je veux encore dire oui vous pouvez également ajouter de la laitue non moi j'ajoute également du persil haché bien entendu pour ajouter du basilic c'est le basilic c'est encore mieux et on vient verser notre sauce vinaigrette au dessus mon dieu un délice un pur délice de la nature et on va venir tourner question de mélanger notre sauce vinaigrette au reste de nos légumes tu manges ça avec un bon pain mon dieu c'est quand même assez consistant pour pour le matin donc moi j'ai mangé ça pour le déjeuner ça me suffisait donc on va corriger l'assaisonnement si c'est nécessaire on va tourner et on va passer au dressage dans la vidéo tira sa fin si tu aimais n'hésite pas à me laisser un pouce en l'air n'oublie pas de t'abonner si c'est pas encore fait surtout n'hésite pas à me donner les idées de recettes que tu aimerais que je fasse dans la mesure du possible je les referai et voilà quoi n'oublie surtout pas d'activer la cloche de notification c'est important donc on se voit dans une prochaine vidéo les gars ciao